Pour clore cette première journée des live sessions, la parole maintenant à Denis Pansu, le directeur de programme de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, un think-think de référence sur les transformations numériques qui réunit des entrepreneurs, des acteurs publics, des chercheurs et des experts. Une association qui sait d'ailleurs aussi bien pointer le potentiel du numérique que ses limites, surtout quand il oublie ses utilisateurs finaux. Voilà, rien de grave, quelques chutes. Alors qu'on connaît donc une recrudescence aujourd'hui des phénomènes climatiques à risque, auxquels viennent se combiner des crises économiques et maintenant sanitaires, en quoi le numérique constitue-t-il autant un atout qu'un risque pour anticiper ces crises ? Eh bien, c'est ce à quoi va s'efforcer de répondre maintenant Denis Pansu. Denis Pansu, bonjour et merci de votre présence. Vous avez trois quarts d'heure pour cette keynote. Bonjour. Denis Pansu, oui, donc je travaille au sein de la FING, qui est une association qui depuis 2020, depuis 2000, pardon, c'est-à-dire 20 ans, travaille sur la question des usages du numérique. C'est parti finalement d'un constat sur les territoires et notamment l'implication des territoires dans le haut débit qui nous a amenés à mettre finalement l'utilisateur au centre des réflexions. Donc ce qui va nous intéresser depuis la création de la FING et particulièrement aujourd'hui sur les enjeux de crise, liés aux crises, c'est l'utilisateur, le citoyen, le collaborateur, l'élu, l'agent territorial, le fonctionnaire qui peut être confronté justement à des situations critiques. Et donc c'est ce qui nous a amenés depuis ce printemps 2020 à aborder la question des crises en lien avec le numérique, à savoir comment, en quoi le numérique peut être un facilitant pour appréhender des situations de crise, mais aussi de quelle façon la crise questionne le développement du numérique, la numérisation de la société aujourd'hui qui redessine toutes nos activités. Et donc dans la démarche de la FING, nous avons un format qui s'appelle les expéditions, chantier d'un an que nous avons donc initié avec un certain nombre de partenaires, partenaires publics et privés, d'un chantier qu'on a intitulé Numérique tout risque. Et cette approche doit aboutir au printemps 2021 à un certain nombre de pistes d'innovation et de propositions justement pour mieux appréhender le numérique en situation de crise et la crise avec le numérique. Ce chantier, donc, aujourd'hui, on est à une phase d'exploration, de veille thématique. Nous avons rencontré un grand nombre d'acteurs de différentes natures et on a l'intention pour cette rentrée de faire un peu un état des lieux à la fois de la crise et de la façon dont le numérique peut être opéré dans ce contexte, et puis de quelle façon la crise remet en question aussi un certain nombre de présupposés sur le développement du numérique. Vous venez de parler précédemment de la 5G. Donc, aujourd'hui, on arrive à des systèmes d'informations sophistiqués avec des activités qui sont déterminées en cascade justement par cette numérisation. Que se passe-t-il si demain les réseaux ne tiennent pas pour différentes raisons, que ce soit des crises climatiques, industrielles ou sanitaires ? Donc, ce sont des scénarios qu'il faut pouvoir anticiper. Alors, on a vécu cette année avec la crise sanitaire une situation tout à fait inédite. puisque le confinement nous a amenés à utiliser de façon intensive l'Internet et les outils numériques à domicile. Comme vous le savez tous, le télétravail a fait un bond et on a gagné plusieurs années de pratiques. et surtout d'accord, puisque les entreprises sont en train de passer des accords avec leurs salariés pour justement développer de façon massive le télétravail. Donc, on a vécu un cas de figure qui nous a démontré finalement la résilience des réseaux numériques face à des usages intensifs, qu'ils soient professionnels, éducatifs, évidemment, pour également soutenir les activités des métiers d'urgence. Alors, j'aimerais aborder dans un premier temps ce qu'on appelle le paradigme numérique, à savoir qu'aujourd'hui, la nouveauté des usages du numérique, c'est qu'on a depuis très peu de temps une grande partie, une majorité de la population en capacité justement d'interagir numériquement. C'est-à-dire que le développement des smartphones, l'utilisation des ordinateurs qu'ils soient portables ou pas est massif. Et on a une génération maintenant qui commence à avoir une expérience confirmée en termes de pratiques numériques. Quand je dis une expérience confirmée, ce n'est pas simplement une habileté à naviguer ou à échanger sur des réseaux sociaux, mais une capacité à coopérer, à construire du projet, à dialoguer, à s'exprimer, à faire passer finalement une pensée construite, ce qu'on appelle la littératie numérique. Et cette donnée-là, elle est très récente parce qu'on a bien sûr encore des situations d'exclusion du numérique. Et pour ça, les acteurs de la médiation numérique aujourd'hui sont très actifs. et dans le plan de relance, il y a tout un programme qui est prévu à ce niveau-là. Mais on peut considérer quand même qu'aujourd'hui, sur la plupart des organisations publiques et privées, on a maintenant, en effet, un usage systématique du numérique. Et donc, cette situation nous amène aujourd'hui à intégrer évidemment ce paramètre de la culture numérique dans la façon d'appréhender les crises. Donc aujourd'hui, quand on parle de numérique, c'est une notion qui est assez conceptuelle. Il faut peut-être le préciser. Rappeler qu'on a commencé, et c'était l'objet en termes de médiation numérique des espaces publics numériques en France à appréhender l'informatique qui ensuite a vu ses usages exposés avec l'émergence de l'Internet. Et donc, sous ce vocable de numérique, on va intégrer finalement toutes ces réalités de la numérisation, que ce soit en termes de solutions, outils et réseaux, et en termes de pratiques, d'usages et donc de situations finalement où les personnes et les organisations construisent finalement du projet et des échanges. Alors, dans quel monde ça se déploie ? Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. C'est une réalité qu'on touche réellement du doigt quand on est amené à utiliser des dispositifs comme Parcoursup, des systèmes de gestion très élaborés, de gestion RH, de gestion de projet. et cette complexité, aujourd'hui, je pense que tout le monde l'appréhende. Il l'appréhende aussi en termes de masse d'informations à traiter. Et donc, cette réalité du numérique, aujourd'hui, elle est, pour certains, appréhendée de façon stressante parce que cette infobésité qui est générée par une grande masse de données n'est pas encore optimisée. Les organisations, aujourd'hui, sont encore dans des process pré-numériques. Et donc, on est dans cette phase de transition où on a une réalité organisationnelle issue de périodes où l'Internet n'existait pas et de nouvelles organisations, aujourd'hui, qui se créent sur, justement, un peu les fondations de ce nouveau paradigm. Donc, cette complexité avec cette diversité d'organisations qui appréhendent, justement, l'information et sa numérisation de façon différente crée, finalement, des dispositifs de communication qui vont être, qui ne sont pas optimisés, sur lesquels il y a beaucoup de déperditions d'informations où il y a de la redondance. Et on a pu le voir, justement, dans la crise Covid, toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à partager de l'information, à diffuser un message quand on a une multitude de sources locales, nationales, internationales qui circulent de façon de plus en plus horizontale. Et cette horizontalité, eh bien, c'est aussi une nouvelle donne parce qu'avant, on avait des systèmes beaucoup plus verticaux où on avait des processus de décisions qui étaient plus évidents. Là, maintenant, on a, dès qu'une décision est produite, on a sa contradiction et on voit bien sur l'épisode des masques. C'est vraiment du présent aujourd'hui entre des instructions qui sont délivrées, des experts qui vont contredire ces instructions, des fake news qui, également, viennent brouiller le message. Donc, cette complexité du numérique, aujourd'hui, c'est une donnée qui doit nous, qui doit entrer en compte et ça vient complexifier, évidemment, les crises. On a aussi, dans ce monde du numérique, d'autres formes de crises qui apparaissent ou qui se révèlent. On va parler de la crise, le contexte de la crise démocratique avec, justement, des enjeux de représentation des citoyens qui sont, aujourd'hui, qui appellent une évolution de la démocratie et ça, on va retrouver aussi dans le par-digne de la crise sur laquelle je viendrai ensuite, un certain nombre de défis à dépasser. en termes d'acteurs, dans le champ du numérique, on a aussi une grande diversité d'acteurs. On a, évidemment, l'État qui joue un rôle de régulation, des acteurs, des opérateurs télécoms qui assurent, justement, le fonctionnement de ces réseaux et dont le rôle aussi va jusqu'au service et au développement de nouveaux usages. On a les fameux GAFAM, les grandes entreprises, la plupart américaines qui ont une position parfois plus puissante que nombre d'États et puis les acteurs de l'innovation qui contribuent à faire émerger de nouveaux usages qui, en France, sont un écosystème extrêmement foisonnant et qui, aujourd'hui, mériterait, mérite du soutien. Ça a beaucoup progressé ces dernières années, mais on mériterait encore davantage pour atteindre, finalement, des positions qui soient inexpugnables, surtout en concurrence aujourd'hui des acteurs majeurs comme les GAFAM. Alors, dans les propriétés du numérique, eh bien, on va constater la grande ouverture du jeu d'acteurs que cela produit. Cette société en réseau qui, aujourd'hui, est difficile à comprendre pour un certain nombre d'acteurs traditionnels, caractérisée, donc, comme je le disais, par une circulation de l'information qui est extrêmement, qui est intensive, une nouvelle place de la société civile. Alors, sous certains aspects positifs, dans les espaces publics d'expression qui sont maintenant disponibles, les réseaux sociaux, on les critique, mais c'est aussi, aujourd'hui, un canal de dialogue, de partage d'informations qui est indispensable, une démocratisation des outils, avec maintenant, en effet, une généralisation d'applications interfacées avec des tablettes, des smartphones, qui maintenant rend l'accès à l'information et au partage d'informations de façon beaucoup plus performante. Et puis, des plateformes, des plateformes qui, elles, vont agréger un certain nombre de fonctionnalités, d'acteurs et de données qui vont démultiplier, là aussi, les performances de groupes, de personnes, d'organisations qui peuvent se coaliser. Et donc, ces plateformes aussi favorisent le développement de nouvelles offres, l'articulation d'une offre et une demande de façon beaucoup plus dynamique. Et ça, on le voit dans des contextes de crise. On l'a vu sur le développement, par exemple, du click and collect, c'est-à-dire face à l'impossibilité de pouvoir se déplacer dans la ville, commander en ligne et aller récupérer les biens que l'on a commandés dans son magasin de proximité. On ne peut pas faire non plus l'impasse sur le cloud qui, aujourd'hui, est un participe de cette architecture de la dématérialisation de nos sociétés, des services qui soient publics ou privés, où donc toute cette information aujourd'hui est stockée dans ce qu'on appelle en effet ce nuage informationnel et les data centers qui vont opérer ce stockage. Alors, qu'est-ce que les crises viennent aujourd'hui faire au numérique ? Je pense qu'on a de nouveaux risques technologiques qui apparaissent. Alors, évidemment, il y a la cybersécurité et les nombreuses attaques de sites et de serveurs qui, aujourd'hui, appellent à une beaucoup plus grande rigueur des organisations justement pour se protéger. mais on a on peut avoir un numérique dégradé du fait justement de situations de crise. Les récents incendies en Australie nous ont montré que des réseaux mobiles pouvaient être inopérants dans des situations extrêmes comme celui-ci. On peut aussi dans cas de risque climatique que ce soit des submersions ou inondations avoir des réseaux fibres qui aussi puissent être dégradés et donc comment on appréhende justement un numérique dégradé alors que toutes nos activités se redessinent sous cet angle-là. On va constater aussi qu'il peut y avoir des fossés qui se creusent entre technophiles et technophobes. Dans la période qu'on a vécue récemment on a constaté une grande adaptation de tous les professionnels à des situations de télétravail mais une certaine proportion de personnes qui ont été complètement exclues sans parler des problématiques d'éducation qui se sont faits jour avec une difficulté en effet à gérer les temps dans les familles avec des environnements familiaux qui n'étaient pas toujours propices à l'utilisation de technologies numériques. Ce qui est intéressant dans la crise et c'est ce qui a motivé le titre de cette keynote c'est que la crise impose une situation alors que le numérique propose des transformations et le télétravail est vraiment l'exemple le majeur que l'on a pu justement constater à savoir depuis de nombreuses années des scénarios qui proposaient d'autres une nouvelle organisation du travail pouvant mieux répondre aux aspirations des collaborateurs aux contraintes géographiques familiales temporelles et là en quelques semaines finalement une bascule immédiate et cette cette crise du Covid sous cet angle là aura été vraiment transformatrice. on va aussi constater dans un contexte comme ça un renforcement des contrôles alors que ce soit en termes de prévention des risques c'est-à-dire de pouvoir mieux anticiper des situations alors cette cette dimension du contrôle elle est aujourd'hui critiquée aussi parce que selon l'endroit où on positionne le curseur eh bien on touche aux libertés publiques mais comment justement régler cette dimension du contrôle pour que on puisse évidemment anticiper les situations mieux les gérer et sans abdiquer nos droits et finalement rentrer dans une dans l'intimité finalement des citoyens là la question est clairement posée alors on a on a des limites du le numérique a des limites d'une part en termes d'environnement sur un plan environnemental vous avez parlé dans l'intervention précédente justement d'un numérique responsable le numérique consomme des énergies fossiles les data centers sont des gros consommateurs d'énergie et donc ça pose la question en effet de ces ressources qui sont limitées face à un accroissement permanent des volumétries les grands acteurs de la de la vidéo en ligne Netflix et autres équivalents aujourd'hui constituent une majeure la margeure partie des volumes de données qui vont être échangés à l'échelle planétaire la limite du numérique c'est que aussi on ne il s'agit pas de de rentrer dans un solutionnisme qui qui consisterait à dire voilà il y a un problème il y a une technologie pour répondre pour résoudre le problème cette approche là finalement n'est pas pertinente parce que elle peut créer des effets de bord des pardon des effets rebonds des situations dans lesquelles finalement la solution imaginée va générer encore plus de problèmes alors ça vaut en termes de consommation énergétique mais on peut aussi l'aborder aujourd'hui sur les questions d'intelligence artificielle où on a un potentiel là aussi de d'agrégation d'information de création de dispositifs d'analyse extrêmement performants mais qui peuvent avoir aussi des répercussions négatives on voit par exemple sur les questions de sécurité que l'utilisation de la vidéosurveillance qui est plébiscité par un très grand nombre de territoires ne répond pas toujours aux situations imaginées les réponses finalement de ces technologies qui sont extrêmement consommatrices de moyens de matériel et d'acteurs humains et bien sont souvent le bilan n'est pas aussi performant qu'on pourrait le prévoir et donc la solution comme ça immédiate imaginée ne répond pas aux attentes il y a enfin un problème aussi d'inéquité d'équipement entre les acteurs c'est à dire qu'on va avoir des territoires qui peuvent être extrêmement bien dotés d'autres qui le sont moins et en situation de crise là ça pose une vraie une vraie contrainte parce que finalement dans un dans une crise c'est souvent le maillon le plus faible qui va déterminer la performance de l'ensemble de la chaîne et donc si on a un déséquilibre justement en termes de moyens d'équipement mais aussi d'expertise dans l'utilisation de ces moyens et bien là on finalement on va abaisser la performance du numérique et je rappellerai aussi les questions d'obsolescence et les problèmes de réparabilité à savoir qu'aujourd'hui on est sur des cycles d'évolution des matériels et des logiciels qui sont extrêmement rapides et ça situation crée des disparités des décalages des problèmes d'apprentissage aussi des outils et logiciels qu'on est amené à utiliser alors pour aborder plus la question du paradigme de la crise intéressons-nous à sa définition on parle souvent du mot crise comme une opportunité d'évolution de transformation et aujourd'hui on est amené à considérer finalement une intensification des situations de crise alors il y a quelques décennies la crise était souvent abordée dans sa définition économique aujourd'hui on vit une situation qu'on appellerait multicrise à savoir qu'on a évidemment ces enjeux climatiques qui génèrent aujourd'hui de plus en plus de phénomènes de catastrophes que ce soit en effet hydrologique en termes également sismiques on a cette crise sanitaire et on considère certains considèrent que cette crise sanitaire initialement a été provoquée aussi par la destruction finalement des forêts primaires par l'être humain on a des crises politiques avec des terrains de guerre qui et de guerre asymétrique notamment qui se développent de plus en plus donc on est dans une société finalement où l'incertain devient la règle là où on était beaucoup plus dans des schémas on va dire stables ou en tout cas évolutifs dans des schémas que l'on avait anticipés et donc ça cette donnée elle est aujourd'hui majeure dans la relation avec le numérique elle est renforcée par le fait que l'évolution des systèmes d'information elle aussi est très très rapide un exemple du quotidien mais qui est le yield management avec la gestion des places d'avions ou de trains où vous avez finalement une tarification qui change d'heure en heure en fonction de l'offre et la demande donc vous voyez qu'on est à la fois à un niveau micro on est finalement sur des référentiels qui sont en permanence en mouvement et puis à un niveau macro également des perspectives qui sont extrêmement incertaines et donc ça aujourd'hui c'est un peu la réalité de la crise dans laquelle on est le Covid on ne sait pas quand ça se terminera si ça se terminera donc c'est vraiment le constat finalement majeur de ces dernières années voire derniers mois alors on a dans la gestion de crise aujourd'hui ou des situations de crise de nombreux acteurs dont c'est le métier que ce soit évidemment les services de secours les services départementaux notamment d'incendie et de secours les fameuses 10 on a des métiers de l'urgence évidemment dans le monde hospitalier et ça on a découvert leur rôle clé ces derniers mois ou redécouvert mais il est important aussi de noter qu'on a beaucoup de métiers connexes à la crise qui sont à prendre en compte et c'est ce qui nous intéresse aussi dans l'analyse de cette relation entre numérique et crise à savoir quels sont les nouveaux métiers ou des métiers existants qui sont impactés qui doivent jouer un rôle ou faire évoluer leur rôle on est à New York le pays des mutuelles et bien il est intéressant de noter que la MAIF d'ailleurs qui est un de nos partenaires est amené à envisager justement des scénarios dans lesquels la relation à l'assureur et à la protection est en train d'évoluer on peut considérer dans certaines situations que les risques sont tellement grands que dans le futur certains de ces risques ne seraient plus assurables et donc on voit des métiers de cette façon se transformer ou en tout cas se positionner différemment et ça ça fait partie des des usages l'évolution des usages impactés ou facilités par le numérique qui nous intéresse d'explorer c'est également concernant des métiers qui ne sont pas directement liés à la crise c'est comment quand justement on n'est pas dans cette expertise-là on appréhende professionnellement une crise comment on s'y adapte et ça ça induit justement une maîtrise de ce que j'appelais tout à l'heure la littératie numérique qui va permettre qui va permettre à l'individu de développer des capacités d'adaptation que ce soit en termes de sources d'informations aller à la bonne information au moment en termes de partage d'informations c'est comment de façon horizontale je suis amené à par des notamment des logiques de solidarité partager de l'information pour justement mieux appréhender la crise et pas rester dans une logique autarcique ce qui est intéressant aujourd'hui c'est d'analyser les territoires qui historiquement ont été amenés à gérer des situations critiques par exemple les habitants dans les zones de montagne vous avez finalement des avant le numérique vous aviez des logiques comme ça d'échange d'informations qui permettait à chacun de pouvoir mieux appréhender des situations critiques en termes d'accès de mobilité ou même en termes de subsistance ce qui est important aussi dans ce paradigme de la crise c'est d'identifier les limites dans les usages du numérique à savoir qu'on a un grand enjeu de mutualisation des systèmes d'information des outils aujourd'hui on a des problèmes d'interopérabilité qui vont être des freins au partage de l'information et donc à la performance finalement du système d'information on a vu ça dans le cas par exemple de de la mise en relation entre des personnels de santé et des hôpitaux qui avaient besoin de renfort où là justement l'enjeu c'était d'avoir un dispositif qui mette en relation le plus rapidement possible des personnes alors qu'on avait des procédures qui jusqu'alors étaient peut-être trop formelles et qui ne répondaient pas à l'urgence appliquées dans un cadre numérique finalement un processus auparavant qui était qui était finalement très on va dire bureaucratique ou pas prassier ne va pas répondre à l'enjeu de la crise il y a la multiplication des outils qui fait qu'on est dans une hétérogénéité d'outils donc ça va être gérer des parcs parfois qui ne sont pas compatibles ou parfois même des canaux de communication qui ne sont pas compatibles ça progresse mais on a eu dans le passé comme ça des contraintes qui limitaient l'efficacité des services d'urgence on voit encore le cas sur le fait d'avoir par exemple des systèmes téléphoniques qui sont distincts pour gérer les appels d'urgence et puis on a aussi un gros défi sur la question des données à savoir comment produire une donnée selon quel format pour qu'ensuite elle soit exploitable exportable partageable si je prends le cas des systèmes cartographiques aujourd'hui dans une situation de crise sur un territoire donné et bien on va encore avoir des difficultés à produire en temps réel des éléments cartographiques qui vont pouvoir être exploités par les services de l'État par les services de secours ou par les collectivités locales et cet enjeu des données aujourd'hui il est capital parce que c'est pas simplement une question de technologie encore une fois c'est aussi une question de formation d'acculturation de tous les acteurs de la chaîne que ce soit le fonctionnaire de la préfecture l'agent d'une mairie le responsable d'une association de sécurité civile et si chacun dispose finalement de données qui ne sont pas sous des formats qui sont compatibles et bien l'information ne passera pas et tous les systèmes d'intelligence artificielle qui aujourd'hui se développent appelle une qualité des formats de données qui est indispensable pour justement là aussi tenir une performance qui répond aux objectifs qu'on s'est définis initialement alors je pourrais aborder encore beaucoup d'autres sujets mais ça vous pourrez le retrouver dans le cahier de veille que la FING va produire dans quelques semaines dans le cadre de l'expédition numérique touriste ce que je veux préciser c'est que on va travailler sur un certain nombre de tensions émergentes qui sont résultantes finalement des différents éléments de paradigme que j'ai mentionnés ce qui va nous intéresser aussi c'est de voir comment on peut opérer ces transformations et comment opérer justement une articulation harmonieuse entre numérique moyen numérique solution numérique et situation de crise on est en train de faire aussi tout un travail de de repérage des projets innovants dans ce domaine on a des exemples majeurs je pourrais citer par exemple la cartographie qui a permis en Haïti après la catastrophe il y a quelques années de reconstituer le plan de la ville le port au prince avec des technologies open source on a évidemment aujourd'hui un développement d'une expertise en drone pour travailler sur la veille incendie sur l'analyse des terrains qui se développent et certains se disent ont acquis une expertise très forte mais on a aussi des dispositifs de dialogue de démocratie plus répartie plus participative qui aussi sont des éléments indispensables à l'appréhension de situations de crise nouvelle donc ça ce sont des projets que l'on va être amené à mettre en valeur mais aussi vous avez des projets inspirants dans d'autres champs et ça c'est tout l'intérêt aussi de notre approche usage à la Fink c'est de pouvoir croiser des univers différents et d'avoir comme ça à partir de solutions innovantes constatées dans d'autres domaines voir quelles sont les passerelles possibles les inspirations qui vont permettre d'apporter un certain nombre de réponses voilà Merci beaucoup Il y a deux questions qui sont arrivées pour vous Quid de l'application StopCovid et de sa difficulté de déploiement en France ? Alors ça c'est un cas d'usage typique à savoir que sans rentrer dans le débat sur pour ou contre StopCovid je ferai une analyse d'usage extrêmement pragmatique ça implique déjà d'avoir un smartphone ensuite d'installer une application sur ce smartphone ça on le fait tous les jours Et bien détrompez-vous en fait il y a quelques années on constatait alors ça a évolué bien sûr on constatait que 70% des acheteurs de smartphones n'installaient jamais d'application autre que celle qui était résidente Combien avez-vous dit ? 70% Quelques années sont passées par là mais on s'arrête parfois à des à des contraintes extrêmement basiques qui sont comment en effet les gens s'approprient un outil et dans le cas de StopCovid la question qui était posée c'était la performance aussi de l'outil c'est-à-dire qu'on a quelques dizaines de personnes qui ont été en effet croisées qui ont permis d'identifier des cas contacts mais rapportées à plus de 60 millions d'habitants aujourd'hui en effet on peut se poser la question de la performance de ce dispositif donc Dans le prolongement d'ailleurs on vous demande si en matière de traçage ce n'est pas le numérique qui pose question mais notre capacité a pensé le bien commun Alors je suis tout à fait d'accord de toute façon le numérique vu sous son sous son acceptation technique permet le pire comme le meilleur c'est effectivement la façon dont on va en tirer parti qui fait la différence et cette notion de bien commun qu'on appelle aussi de commun numérique est aujourd'hui une voie extrêmement intéressante qui redéfinit aussi les relations entre secteur privé et secteur public puisque dans l'histoire des communs finalement c'est un le commun c'est un tiers état si je puis dire entre justement l'acteur public et l'acteur privé en tant que tel et on peut considérer et on peut considérer aujourd'hui que les usages numériques sont tout à fait propices à cette modalité qui implique une communauté d'acteurs des ressources et une gouvernance de ces ressources et de ces acteurs et effectivement on a aujourd'hui des collectifs extrêmement dynamiques qui essayent de redéfinir le numérique sous cette approche de commun Merci Denis Pansu merci beaucoup alors il y a d'autres questions qui arrivent donc comment rendre acteur alors j'ai le début de la question qui arrive qui sont des questions que vous posez via Twitter comme vous pourrez le refaire d'ailleurs demain pour la deuxième journée des plateaux TV comment rendre acteur du numérique face au pouvoir des GAFAM Alors je ferai une réponse qui croisera aussi avec le sujet que j'ai abordé c'est quand on parle de résilience des réseaux numériques aujourd'hui si vous avez des systèmes extrêmement centralisés ça peut être dangereux pour une question en effet de propriété de ces données personnelles mais ça peut être également une fragilité en termes de solidité en fait des dispositifs comment dire des réseaux de serveurs on a aujourd'hui des initiatives en France qui sont très intéressantes je pense par exemple au programme chaton qui a été lancé par Framasoft programme chaton programme chaton voilà donc c'est comme vous savez les chatons ont beaucoup de succès sur le net donc c'est un petit clin d'oeil mais l'idée c'est comment imaginer de rapprocher l'expertise en administration de serveurs et stockage de services et de données et les utilisateurs et le fait d'avoir de petites unités dans les territoires qui soient justement en capacité de délivrer un service auprès d'acteurs de toute taille de l'association jusqu'à la PME PMI et donc ce scénario il est intéressant justement pour être plus acteur du numérique face au pouvoir des GAFAM ça implique dans ce cas là plutôt que d'utiliser des services gratuits dont on est le produit et bien de payer peut-être un abonnement mais d'avoir la pleine propriété de ces données et qui plus est en relation avec une structure que l'on peut dont on peut rencontrer les experts les responsables donc ça ce sont ce sont des solutions aujourd'hui qui sont en train de se déployer et qui finalement coche beaucoup de cases et qui constitue pour moi une façon d'être acteur du numérique et c'est pas simplement de dire je quitte Facebook pour Twitter Apple prend garde les chatons arrivent merci Denis Pansu merci beaucoup merci à vous merci et rendez-vous donc demain pour la deuxième journée des live sessions avec une quinzaine d'intervenants une vingtaine d'intervenants demain dans 15 séquences différentes et alors c'est parfait parce que Denis Pansu aujourd'hui a commencé ce soir à évoquer les deux thèmes principaux qui seront au cœur de la journée de demain 9 septembre à savoir la continuité économique vous nous disiez tout à l'heure que l'incertain devient la règle que les crises sont multiples alors comment les entreprises tentent d'anticiper justement ces crises elles mettent en place des plans des organisations pour assurer la résilience et le maintien de leurs activités on appelle ça notamment des plans de continuité d'activité ont-ils été efficaces avant le 17 mars pour ceux qui ont été mis en place avant le 17 mars ont-ils été efficaces après et pour ceux qui n'en avaient pas comment se sont-ils adaptés on verra ça demain matin dès 10 heures ce sera juste après le zapping puisqu'on vous proposera dès demain à 10 heures un zapping des meilleurs moments de cette journée et puis le numérique et l'éthique on en a parlé aujourd'hui avec le numérique responsable on poursuivra demain avec notamment la protection des données c'est un vrai enjeu on l'évoquera et puis les enjeux de la cybersécurité bien sûr et puis c'est Virginie Resson-Victor qui clôturera cette journée avant deux autres journées pour les live sessions avec des webinars qui nous permettront d'approfondir encore un peu plus ces cinq thèmes au cœur donc de ces deux journées d'aujourd'hui et demain des live sessions de Nyon Numérique merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve demain à 10h passez une très bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501